Je m'appelle Nicolas-Henri, je suis directeur artistique de Photoclimat. On a cette nouvelle exposition à la Maison des Arts de Créteil, avec le prix CCFD Terre Solidaire, et puis les artistes birmans en exil avec Human White Watch. Pour l'exposition, je voudrais remercier la Fondation Picto, qui nous a aidés pour les tirages, et l'association 3PA, qui réinsère des jeunes qui sont sortis des circuits scolaires, et avec des palettes, des bois de récupération, nous ont fait tous ces cadres. Bonjour, je suis Mathieu Chanut, responsable des projets culturels au CCFD Terre Solidaire. Le CCFD Terre Solidaire, c'est quoi ? C'est une ONG de développement qui travaille sur le long terme, avec des partenaires locaux à travers le monde. Nous n'avons pas d'expatriés. Le principe, c'est que nous soutenons des organisations de la société civile, partout, dans plus de 70 pays, et nous soutenons plus de 400 organisations partenaires. Cette année, on a lancé un prix photo en partenariat avec Photoclimat, que je remercie ici, et nous avons en fait essayé de rappeler cette histoire que nous avons avec les photographes, et en particulier les photographes documentaires, les photographes journalistes. C'est extrêmement important pour nous, ONG, de documenter les situations, de parler des injustices, mais aussi des victoires qu'il peut y avoir. Et donc, depuis très longtemps, nous, le CCFD Terre Solidaire, nous travaillons avec des photographes, dont Sébastien Salgado, qui nous a aidé à construire un prix photo. Donc, c'est ce prix photo Terre Solidaire qu'on a lancé cette année. Alors, je remercie la Maison des Arts de Créteil, parce que c'est la première fois qu'on présente, en fait, deux des trois lauréats. C'est Anoush Baba Jagnan et Émilie Gersways. Alors, je vais vous parler un peu des photographes. Donc, déjà, deux femmes, donc c'est quand même sympa. Il faut savoir que nous avons reçu plus de 480 candidatures de photographes à travers le monde, de 70 pays. Le nombre de femmes était autour de 20%. Là, aujourd'hui, on a quand même, sur les trois lauréats, deux femmes. Et ça, je remercie, en fait, le jury d'avoir, comme ça, révélé ces deux talents. Alors, ici, on est présent, en fait, au premier niveau, en fait, au rez-de-chaussée, où il y a les travaux qui ont été primés, les travaux d'Anoush Baba Jagnan. Alors, Anoush, pour information, elle est arménienne. Elle est, aujourd'hui, elle vit en Allemagne. Elle a pris la nationalité allemande. Et depuis longtemps, elle documente la situation en Asie centrale. Et en fait, ce qui vous est proposé ici, c'est un voyage, finalement, en Asie centrale, dans ces différents pays, Kyrgyzstan, Kazakhstan, sur des situations qu'on connaît. On a entendu parler de la mer d'Aral. C'est sur la question de l'eau. Donc, ce sujet, en fait, primé s'appelle « Batered Water ». Et en fait, elle parle, en fait, de cette problématique de l'eau au plus proche des populations. L'idée, c'est que le prix photo Terre solidaire, c'est un prix de la photographie humaniste et environnementale. Et c'est vraiment une photographe humaniste. On peut voir, en fait, à travers les différents sujets qui sont présentés, les différentes photos, comme ça, comment elle a pu capter, être au plus près des populations. Elle y va depuis longtemps. Et elle continue son travail. Et grâce, finalement, au prix, elle va pouvoir continuer ce travail en Asie centrale. Alors, je vais vous parler d'une photo, en particulier, et d'une histoire. C'est une photographie, en fait, là, il faut savoir, on ne se devine pas, on se dit, mais je suis dans une plaine. Ben non, en fait, on est sur la mer d'Aral. Donc, il faut savoir que la mer d'Aral, elle a disparu à plus de 90%. Pourquoi ? C'est les grands aménagements hydrauliques qui ont été décidés sous l'ex-Union soviétique qui a complètement bouleversé les écosystèmes. Le problème, c'est que ce cas a remis en cause complètement la vie des populations sur place. Mais cette photo-là, quand on la voit, on la regarde, on se dit, ben, ces femmes sont heureuses, elles sont autour d'une source. Et donc, c'est quand même cette vision toujours humaniste de la photographe qui essaye de parler de résilience, qui montre quand même que ces populations, malgré les drames qu'il peut y avoir au niveau écologique et sociaux, elles peuvent, elles quand même réussissent à vivre et à changer, en fait, leur vie. On a cette source, donc, il faut savoir, la mer d'Aral disparaît. Et là, en fait, il y a des sources d'eau chaude qui sont remontées. Et les populations, en fait, finalement, ont installé ce système d'eau chaude. Et là, elles peuvent comme ça se « prélasser » sur les bords dans l'eau chaude. Et je pense que c'est un peu à l'image de son travail, parce qu'on a cette vision très positive par cette photographie, et en même temps, qui parle d'une situation dramatique. La mer d'Aral, elle continuait jusque-là, en fait. On peut voir, en fait. Alors, il faut savoir qu'Émilie Gersweiss, elle vit depuis quelques années à Erbil, au Kurdistan. Elle s'est installée là-bas. Elle vit avec les populations. Et c'est une fan de montagne. Elle traverse les montagnes du Kurdistan depuis des années, avec le souci, toujours, d'être au plus proche des populations. Émilie, on peut dire un peu, c'est la révélation du prix Photo Terre solidaire. Elle n'était pas connue en France, en particulier dans le monde de la photographie. Et on pense, et réellement, en fait, que c'est une grande photographe en devenir. Elle sera exposée de plus en plus. On pourra la voir et la découvrir de plus en plus. Émilie, elle a une attention particulière. Et elle est comme ça. C'est une British. Elle est très sweet, très cute. Elle est vraiment très attentionnée auprès des gens. Et cette façon d'être, on le sent aussi dans ses photographies. Toujours une photographie humaniste et environnementale. Toujours une photographie qui est au plus proche des gens, mais aussi de leur environnement. Alors là, cette photo, la montagne déjà. Voilà, le kurde sublime. Ces arbres qui montent, qui ont quand même des formes assez particulières. Et au centre, il y a Ahmed Razni, qui est en fait un compagnon de route d'Émilie. Ensemble, en fait, ils ont traversé les montagnes. Ils se sont beaucoup promenés dans les montagnes. Lui, cet homme-là, Ahmed, c'est un ancien Peshmerga. Il a fait la guerre Iran-Irak. Et c'est cette histoire aussi qu'elle raconte. Quand on voit les photos, elles sont sublimes, elles sont très belles. Les paysages sont sublimes. Mais il faut savoir que c'est des régions dévastées par la guerre. C'est des populations qui ont été, mais complètement déstructurées. Et qui pourtant sont là, et Ahmed en fait partie, vraiment, ont pu comme ça avoir une deuxième vie. Et donc, c'est encore la même histoire que pour Anouche Baba Janyan, finalement. C'est une histoire de résilience. Ahmed Razni, aujourd'hui, il a un petit comptoir, un petit restaurant. Et avec Émilie, ils se promènent ensemble dans la montagne. Et c'est vraiment, je pense, cette vision extrêmement poétique qu'on peut avoir du Kurdistan. Et moi, je sais, la seule envie que j'ai maintenant, aujourd'hui, c'est d'aller là-bas, quoi. Et d'aller me promener dans les montagnes avec le peuple kurde. Je voulais parler un petit peu du travail d'Émilie sur la question lumineuse. Parce que, du coup, c'est le prix du prix qui a été monté par un CCFD, c'est un solidaire, avec Sébastien Salgado, avec tout un jury. Donc, on a beaucoup débattu, parce qu'il y avait énormément de dossiers. C'est un moment très émouvant. Et on était très heureux de saluer ce travail qu'on a trouvé exceptionnel. Et moi, j'étais très sensible à deux choses dans son travail que vous allez découvrir. C'est la question de la mise en scène dans une image de reportage et la question de la lumière. Et en fait, son angulation sur la lumière, elle a une précision qui est folle. On a une dame qui ouvre un rideau, on a une foule éclairée par du feu, là, comme on voit là. On a des lumières de fin du jour ou de début du jour très, très subtiles. Et en fait, ça revient comme une ligne. Donc, c'est vraiment la construction, pour moi, d'une forme un peu différente, qui est peut-être un peu déréalisée, ou des moments qui deviennent très symboliques pour ces communautés. Et on se dit, mais pourquoi, dans un lieu de spectacle, de théâtre, on va amener un travail d'association d'ONG ? Et je pense que, déjà, il y a une volonté sur l'engagement de saluer ces univers. Et d'un autre côté, ce qui était important, c'est que dans l'univers de la danse, du spectacle, du théâtre, on a cette même recherche. Et ce qui est fou, c'est d'imaginer Émilie arpenter le monde comme ça, mais en faire des scènes de théâtre, un peu comme disait Shakespeare, que le monde est une scène de théâtre, mais de saisir ces instants incroyables. Et je pense que visiter ces expositions, c'est une manière de sensibiliser, peut-être dans son âme et son cœur, au travail des ONG, et avec les personnes qu'on rencontre dans les photographies. Mais aussi, ça nous ouvre, en fait, la porte du réel, en fait, qui est dans les spectacles, avec tout le processus lumineux, les chants et tout ce qu'on va entendre par la suite. Photoclimat, en fait, le but, c'est de mélanger les ONG et les artistes, et de sensibiliser le public le plus large possible, en fait, à leur engagement. Donc, du coup, c'est des ONG qui travaillent d'une manière très concrète. Là, on parle du CCFD Terre solidaire et du Manorite Watch, avec des critères assez différents. Ce qui est magnifique dans le CCFD, c'est qu'en fait, c'est des projets locaux. C'est-à-dire, en fait, c'est une ONG qui va aider plein d'autres ONG. Et en fait, chacun de ces projets, il va se faire avec les gens. Et donc, c'est cette communauté qui, se prenant en charge, en fait, avec un tissu d'association locale, va pouvoir construire un projet transformateur. Et ça, ils font ça depuis 60 ans. Et donc, c'était vraiment à saluer. Et puis, ils ont monté un prix qui est extrêmement ambitieux, puisque c'est un des prix les plus dotés, en fait, qui soit. Donc, ça permet à des artistes une vraie transformation de carrière. Et ça permet aussi de trouver des nouveaux canaux, en fait, pour la photographie de reportage, dont les canaux diminusent depuis un certain nombre d'années, pour pouvoir s'exprimer. Et là, on en a vraiment une quintessence avec ces travaux. L'autre ONG qu'on présente avec des artistes birmans en exil, donc c'est très différent, c'est des artistes locaux, qui sont tous du fur leur pays du fait de l'engagement de leurs travaux. Et Human Rights Watch, c'est une association qui fait des enquêtes. Et en fait, depuis 40 ans, ils ont rendu des enquêtes sur les pays, les conflits, mais ils font des enquêtes aussi en France. Ils sont reçus deux fois par an par le président. Et en fait, depuis 40 ans, leurs enquêtes n'ont pas été contestées. Il n'y a pas eu de vérification scientifique des enquêtes qu'ils ont faites. Et donc, du coup, c'est une association qui est neutre, qui est une association de plaidoyer, qui va faire des récits sur le droit humain. Et je trouvais très beau d'avoir cette complémentarité et d'expliquer au fur et à mesure que dans cet univers associatif, on a des besoins très différents qui engulent. Et là, on en a deux exemples magnifiques.